« Brave Jean, le drac a été vu à Bocaire ! » Tout débuta en 1250 à Bocaire. Le drac est sorti des eaux du Rhône. La question est, est-il un dragon ou un diable ? L'histoire de la bête se perpétue au fil du temps au sein de la cité bocaireoise. Une légende où se mélangent tendresse et férocité, dont une lavandière sera la victime. « C'est l'histoire même de cette place vieille d'ailleurs, donc cette lavandière qui se fait happer par le drac et puis qu'il retrouve plus tard et où il y crève l'œil. Donc je crois qu'il faut aussi avoir un devoir de mémoire auprès de nos enfants. La fête du drac fera un des éléments moteurs et majeurs de cette place dans les années qui arrivent. » « Et les entraînent dans les profondeurs du fleuve. » En 2013, la légende est toujours présente. Une nouvelle sculpture de la bête a été mise en place, mais aussi un livre raconte sa légende. « Très souvent, on se rend compte que les légendes dans les traditions sont liées quand même à la religion. » « Et bien, on avait quelque chose de très particulier, ce drac, ce personnage qui est à la fois séducteur et très très mauvais. Voilà, emboute les jeunes filles du village, les emporte dans le Rhône. Je trouvais que c'était quand même très emblématique, peut-être d'une époque ou des personnes qui vivaient à cette époque sur Boker. » « La légende du drac n'est pas prête de s'éteindre. » « Alors, enfants et parents, restez vigilants, car... » « Le drac a été vu à Boker ! »